Musique Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être sur l'alimentation et qui va répondre à plusieurs questions qui me sont souvent posées en fait du style peut-on nourrir un furet aux carnets et aux croquettes et je voulais aussi également parler de comment lire en fait une liste de croquettes et comment savoir si les croquettes sont bonnes ou non donc ça en fait je l'avais déjà fait dans ma vidéo alimentation partie 1 je crois mais c'est vrai que à cette époque là je en savais beaucoup moins que maintenant donc en fait je vais me pencher, enfin tout ce que je vais vous dire en fait se base sur un livre que j'ai lu tout récemment en fait ce livre c'est Jérémy Anso qui l'a écrit c'est un livre qui est uniquement disponible sur Kindle donc en fait c'est un livre en ligne quoi et le titre c'est ce poison nommé croquette donc on va faire ça vite ils ont tout chaud là elle est là un petit peu de bois ah ouais un petit peu de bois ouais ouais moi aussi je vais pas vous dire tout en détail tous les composants d'une croquette mais je vais vous en donner quelques-uns pour vous donner une idée et vous amener à soit lire le bouquin et soit à plus vous renseigner, à plus réfléchir sur ce que vous achetez pour vos animaux bon c'est parti alors peut-on donner des croquettes et de la viande en même temps ? je vous dirais non bon déjà le furet, les croquettes c'est hyper déconseillé puisque en fait à la longue ça peut entraîner le cancer du pancréas également appelé l'insuline donc est-ce qu'on peut donner en même temps ? non puisque les croquettes elles mettent environ une dizaine d'heures à être digérées tandis que la viande elle met plus qu'à 5 heures donc en fait ça demande une digestion totalement différente et si vous donnez les deux en même temps ça va énormément fatiguer le système digestif de votre furet et vous vous retrouvez avec un furet comme Pimmy j'ai eu Pimmy il avait 2 ans et en fait de ses 2 mois, 1 mois jusqu'à ses 2 ans il a été nourri aux deux et maintenant il est hyper fragile au niveau du système digestif donc je vais vous parler un petit peu de différentes marques qu'on peut trouver en supermarché, chez les vétérinaires, sur internet, en animalerie donc il faut savoir que les marques Friskies, Royal Canin, Purina One et Whiskas entre autres sont dirigées par Mars, oui oui le chocolat Mars ensuite la marque Purina tout court elle appartient au groupe Nestlé et le groupe Hills que vous trouvez en animalerie et les Hills prescriptions chez les vétérinaires appartient au dentifrice Colgate et la marque Palmolive en fait ça va ensemble en fait quand on lit une liste de croquettes le premier ingrédient c'est celui qui sera le plus concentré dans la croquette jusqu'au dernier qui sera le moins concentré donc en fait tout ce que je vais vous expliquer là je l'ai tiré du livre ce poison de mes croquettes je vais pas tout 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 vous expliquer mais je vais vous expliquer quelques petites choses donc qu'est-ce qu'on entend quand on lit sur une liste de croquettes viande et sous-produits animaux alors déjà la première chose c'est que sous-produits animaux viande animale on sait pas de quel animal il s'agit et ça c'est signe d'une mauvaise qualité en fait à partir du moment où l'animal en question est mentionné là on a affaire à quand même une croquette de meilleure qualité ensuite on sait pas trop les concentrations qu'il y a par cette appellation quels sont les morceaux présents donc les morceaux nobles, les abats, le foie ou des morceaux de qualité ou de moindre qualité on ne sait pas trop et en général quand on dit viande et sous-produits animaux on entend les viscères, les pieds, le cou, la carcasse, les os donc les sabots, les plumes, les poils ce genre de choses qu'est-ce qu'on entend par graisse animale ? et bien là on en revient toujours au même point de quel animal il s'agit quand on n'a pas, quand c'est pas précisé c'est assez suspect il a été prouvé qu'à travers cette appellation on pouvait retrouver des animaux morts des animaux qui ont été malades des chiens et des chats euthanasiés donc en fait ils ont ils ont retrouvé des traces du produit qui sert à euthanasier dans ces graisses donc si par contre c'est mentionné là c'est gage d'une bonne qualité en fait plus la compulsion sera précise plus ça sera gage de meilleure qualité ensuite parfois on voit également huile de soja alors ça c'est pas recommandable du tout parce que c'est très 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 allergique et ça entraîne souvent des problèmes de peau ensuite on retrouvera farine de maïs parfois et ça c'est pas non plus recommandé puisque ça indique que la glycémie enfin s'il y a un apport glycémique assez fort et ça peut entraîner une obésité et ou du diabète chez les animaux les céréales quand on entend juste céréales on en revient toujours au même point c'est pas précisé donc est-ce qu'il s'agit de blé, de maïs, d'avoine donc quand l'origine elle est pas précisée souvent c'est que la céréale est de mauvaise qualité et que c'était souvent de la céréale moisi sachant que ni les chiens, ni les chats, ni les furets digèrent les céréales c'est très très allergène pour eux et ça peut être très problématique comme je vous l'ai dit en début de vidéo pour les furets donc parfois on va retrouver également des conservateurs cancérigènes comme le BHA ou le BHT donc il faut également faire attention au taux de cendres et oui parce que c'est surtout en fait chez les chats quand vous achetez des croquettes spéciales chats stérilisés c'est juste qu'en fait il y a un seul truc me semble-t-il si je ne dis pas de bêtises qui change c'est le taux de cendres qui est relativement bas c'est à dire inférieur à 6, 7, 6 plus il sera élevé plus votre chat risque de développer des problèmes urinaires on recommande également aussi chez les chats en général quand ils sont nourris aux croquettes de leur donner à côté des pâtés pourquoi ? parce que le chat étant un animal qui ne boit pas beaucoup ne va pas forcément boire plus parce qu'il est nourri aux croquettes donc en fait si vous voulez lorsque vous lui amenez en complément de la pâté ou des sachets fraîcheurs le sachet fraîcheur ou la pâté est composé à 80% d'eau donc ça lui amène ça l'hydrate en fait et c'est hyper important parce que sinon vous pouvez avoir un chat qui développe après une insuffisance rénale donc les croquettes qui sont recommandées par l'auteur donc Jérémy ça va reprendre son nom en sceau conseil pour les chiens des Akana Aplos Nutrivet donc tout ça vous trouvez sur Zoplus personnellement pour les chiens je rajouterais également les origines les tests of the wild et les purisons et pour les chats jusqu'à ce qu'ils soient castrés en fait donc de jusqu'à ce qu'ils soient castrés je conseillerais des origines et ensuite je conseillerais de continuer sur du Nutrivet plus des sachets fraîcheurs alors moi j'ai acheté des sachets de la main Aplos donc il y a un peu de céréales dedans mais en fait j'ai fait pratiquement tous les sachets fraîcheurs sur Zoplus et j'en ai trouvé aucun qui n'avait pas de céréales donc j'ai pris celle-là sachant que c'était la marque qui en avait le moins donc voilà à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire parce que souvent les gens pensent que parce que le chien vit avec l'homme depuis quelques milliers d'années ça y est il est passé du statut de carnivore qu'il était au statut d'omnivore non pas du tout parce que pour qu'il y ait ça il faut beaucoup plus de temps puisqu'il faut qu'il y ait attention des mutations génétiques qui changent carrément la nature en gros sa nature et c'est pas en quelques milliers d'années que ces mutations peuvent se faire il faut des millions et des millions d'années regardez nous on est passé du stade de singe à l'homo sapiens pas en quelques milliers d'années mais plutôt en millions d'années donc ça se fait pas aussi vite et pour l'instant le chien est toujours qualifié de carnivore le chien on a moins tendance à faire l'amalgame on comprend bien que c'est un carnivore mais je ne sais pas pourquoi ça semble naturel aux gens de leur donner quand même des céréales et pareil pour les chiens ça semble naturel aux gens de donner des céréales à leurs chiens les chiens et les chats et les furets ne digèrent pas les céréales le chien n'est pas un carnivore strict puisque lui si par exemple vous décidez de le nourrir aux barfs et aux proies il lui faudra quand même un apport de légumes contrairement aux chats et aux furets qui sont totalement identiques il leur faut juste de la viande alors je voudrais également vous partager un petit peu parce qu'on peut souvent la question mais où est-ce que tu achètes tes proies et ta viande etc donc tout d'abord en fait moi je diversifie les proies donc j'achète soit du lapin des canetons des poussins des souris là j'ai acheté des rats je ne sais pas trop s'ils vont aimer mais on verra bien mes canetons je les ai dans un couvoir près de chez moi je ne les paye vraiment pas cher puisque je les paye 5 euros les 10 kilos voilà les poussins ça dépend avant je commandais beaucoup sur Saint Laurent mais j'avoue que maintenant je vois des sites où le prix est pratiquement moitié moins cher donc je crois il y a Reptile et compagnie un truc comme ça je vous mettrai tous les liens en barre d'infos je crois qu'il a 18 euros c'est 18 euros les 10 kilos dire que Saint Laurent c'est 25 les 10 kilos voilà il y a également Barf Web Shop qui malheureusement eux ont augmenté leur coussin ils sont passés à 20 euros ça c'est assez dommage mais ce qui est bien en fait parce qu'en fait Saint Laurent lui par exemple si vous voulez des souris des rats vous êtes obligés d'en prendre par exemple 6-7 kilos d'un coup et donc du coup de mettre vraiment beaucoup très cher dedans puisque ça doit valoir dans les 200 euros les 6-7 kilos contrairement à Barf Web Shop tout ce qui est Dogfresh je crois je ne connais pas trop Dogfresh parce qu'ils ne livrent que dans le nord en fait et donc le site Reptile et je ne sais plus quoi eux vous pouvez acheter au kilo et c'est hyper intéressant en fait voilà pourquoi j'aime bien ces sites là chez Saint Laurent en fait la livraison elle est c'est un monsieur qui vous amène tout dans un camion réfrigéré et en fait vous êtes sûr que votre viande elle ne se décongèlera pas tandis que Barf Web Shop et Reptile et je ne sais plus quoi eux ils vivent en gros par la poste me semble-t-il mais c'est vraiment ils mettent beaucoup de glaçons et ils calculent bien le temps en fait entre le départ de leur dépôt et l'arrivée chez le client donc moi je n'ai pas eu encore de soucis on verra bien si j'en ai un jour voilà sinon les lapins on peut en commander sur Barf Web Shop et Saint Laurent je crois mais moi en fait j'achète en supermarché quand il y a des offres spéciales parce que le lapin ce n'est pas donné les amis souvent ça va être juste une cuisse ou oui ou le lapin entier mais pas sous sa forme entière il va être découpé et emballé mais il y aura son foie ses reins le gras etc sinon monette qu'est-ce qu'on mange encore c'est tout un monette donc voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas si vous avez d'autres questions et puis je vous dis à très vite pour une prochaine ciao